Sous-titrage Société Radio-Canada Salut tout le monde, je m'appelle C.T.E.A.L.R.E.S. OUH! Pfff! Yeah! Et bienvenue dans ce jeu tellement original! J'étais en train de me balader sur mon site web, dans la section « Ton vote ». Moi, j'ai une interface administrateur et je peux voir les jeux pour lesquels vous avez voté. Et comme ça, soit la continuité d'une série ou un nouveau jeu. Et celui-ci s'est mis à monter dans la liste dans la dernière semaine. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu que je ne connais pas? Et bordel, quelle découverte que vous m'avez fait faire. C.T.E.A.L.R.E.P.T. C.T.E.A.L.R.E.P.T. Vous allez voir, aujourd'hui, vous allez vous balancer la tête, baby! OK, on appuie sur Enter, regardez ça. Il y a un cœur en bas. Et on peut uniquement déplacer notre personnage sur le beat de la musique. OK, et ça, guys, c'est un roguelike. Littéralement, les niveaux sont générés procéduralement. Alors, c'est jamais la même partie. Alors là, ça fait déjà... Il doit y avoir un heure de gameplay. Il doit y avoir un heure de gameplay et je suis... Je suis vraiment de merde. Je suis vraiment, je suis vraiment de merde. J'essaie de devenir meilleur. Et pourtant, je suis pas capable. Mais vous, et là, on peut pas s'arrêter. Sinon, on manque une pulsation alors. Et là, t'as tous les ennemis qui dansent en même temps. Et là, tu dois t'approcher et éviter de te mettre dans leur chemin. Voyez-vous comme là, j'ai mangé un coup parce que je me mets dans son chemin, d'accord? Et là, je suis mort parce que j'ai aucune idée qu'est-ce qui s'est passé. OK, on avance. Honnêtement, c'est tellement incroyable. Il était 3 heures du matin l'autre jour, je jouais à ce jeu et je bandissais ma tête comme jamais. Et moi, j'adore la musique en plus, 8 bits. Là, voyez-vous? Ah merde, je me suis mis dans la trajectoire comme une merde de ses ennemis. OK, là, ici, on a un épée. C'est déjà un peu mieux. OK. On continue. Et là, j'ai perdu. Je suis vraiment de merde. J'ai essayé, j'ai essayé, j'ai essayé et on dirait que j'ai pas encore parfaitement de beat. Et c'est surtout le pattern des ennemis. Voyez-vous, quand les bras de ce squelette sont dans les airs, ça veut dire qu'il va attaquer. Et là, tu dois te déplacer sur les carreaux au bon rythme et de la bonne manière pour éviter d'être exactement au moment sur le carré, là où il va faire son attaque. Comme lui, par exemple, c'est juste avant-arrière. Le bleu. La slime bleue. Alors, je dois pas me placer sur son carreau, sur le beat, lorsqu'il va changer dans ma direction, en fait. Sinon, il m'attaque. Voyez-vous, j'ai perdu le beat dedans. OK, on recommence. OK, c'est parti, c'est parti. OK, on a... J'ai vu ce truc briser, je dois aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'arrière. Oh, je peux pas le casser. C'est trop chiant. Probablement avec une pelle meilleure. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. J'ai ramassé 24 pièces. Ouh, OK, on descend. On descend un coup. Là, on a un beat un peu plus rapide. OK, c'est beau, c'est beau. On regarde le beat. Sérieusement, j'adore ça. C'est sûr que je vais continuer à jouer à ce jeu. Probablement en live Twitch. Ah, ça, j'ai pas besoin. Attends, j'ai combien de pièges? J'ai 76. Je pourrais peut-être prendre un arme. Je vais prendre un arme meilleur. Voilà. Cet homme. Cet homme à la voix d'or. Parfois, j'ai pas le beat. C'est sûr que là, quand je discute, c'est toujours la même chose. Quand je fais des vidéos, j'ai un peu plus de difficulté à me concentrer. Ça, c'est mon TDA. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah! Non! J'ai marché dans un piège! J'ai pas regardé. Ce piège nous bute instantanément. Je viens de me prendre une nouvelle épée. Redémarrage rapide. Oh, merde! Accédez au lobby et utilisez vos diamants. Je sais pas ce que ça fait quand je fais ça. Je veux dire, voyez-vous, j'ai maître du donjon. Hello. Hello. Je m'attendais pas à ce que tu aies une voix comme ça. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de contenu dans ce petit jeu. C'est incroyable. Maître des bêtes. On peut aller dans différentes zones. Venez vous entraîner contre les ennemis. Voyez-vous, ça, c'est une bonne chose. Ça pourrait m'apprendre le pattern, la façon que les ennemis se déplacent pour m'aider à les éclater. On peut même faire du co-op en local. Ça, je ne le savais même pas. On a la sélection des personnages aussi. Donc, euh... Qui... Ah, j'en ai... Ok, let's go. Ça, ça me tue one-shot. Le squelette noir. J'ai réussi à ne pas me mettre dans son pattern. Est-ce que le Barry va le tuer, non? Ok. Ok. Même le Barry suit le bête! Ça va bien, ça va bien. Ça va bien. Je suis au niveau 1. C'est incroyable. J'ai juste envie de continuer à jouer au jeu. Regardez, je me suis mis en avant comme une merde. C'est exactement ce que je dois pour faire. Allez, come on. Oh! Un boss! Un boss! Heureusement que ce... Le dragon est bloqué. J'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Ok. Je peux avancer de deux avant qu'il avance. Donc, je dois m'arranger pour qu'il soit coincé. Fuuuck! Je devais... Je devais l'attaquer, je pense, par derrière. Mais je sais pas exactement comment je dois le prendre. Oh my God! Je vous jure, ça me fait chier. Il y avait un jeu que j'avais joué sur ma chaîne il y a longtemps. C'était Nuclear Tron. Que j'ai adoré. Qui avait justement un style un peu dans ce genre. En fait, avec des graphismes 8 bits. Et c'était très dynamique. Et j'étais nul aussi. Et ça me faisait chier. Parce que j'ai adoré le jeu. Et c'est quelque chose... Oh merde! J'ai même pas regardé quelle pelle que j'avais. Merde! Ça, c'est une super pelle, en fait. Je sais pas si je peux briser... Non. En fait, on aurait dit une pelle super bonne. Mais je sais pas qu'est-ce que ça donne. Enfin bref. Et il y a des jeux comme ça, là. On dirait que ça m'enrage. Je me dis merde! J'aimerais ça être bon. Mais il y a des jeux qui demandent plus de concentration que d'autres. Comme par exemple, ma série sur... Comme là. Merde! Pourquoi je me mette devant? Je le sais qu'il va m'atterrir dessus. Je le sais qu'il va m'atterrir dessus. Mais pourtant, j'y... J'y vais pareil. Et là, le fait de parler comme ça durant une vidéo fait en sorte que j'ai un peu plus de difficulté à me concentrer sur le beat. La musique. Comprenez? Alors, c'est pas toujours évident, en fait. Comme là, j'ai perdu le beat. Mais quand je joue hors vidéo, ça m'arrive déjà moins souvent, en fait. La seule arme que j'ai découvert, je crois, jusqu'à maintenant, c'est les épées. J'ai jamais réussi à me rendre plus loin. Comme là, avec l'épée, ce qui est cool, c'est que je peux attaquer à la diagonale. Ce qui est vraiment excellent. Ok, là, cette fois-ci, on redescend en bas. Le beat est un peu plus rapide. C'est déjà... J'arrive rarement à aller plus loin que ce niveau. Et là, en plus, je suis à un cœur et demi. Ce qui est quand même pas si mal. Je dois vraiment faire attention. Ici, on a une crevasse. Si on tombe là-dedans, on crève. On a un beau petit coffre ici. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait une espèce de talisman qui va me permettre de pouvoir glacer les ennemis. Peut-être... Oh non, j'ai pas envie de m'acheter un truc. Mais ta voix... Ta voix d'homme d'opéra... Elle est incroyable. Elle me donne... Le courage... Le courage... Tel le tambour... Des orques... Qui me permet d'avancer. Ok, ça c'est une espèce de... On dirait une espèce de fantôme comme dans... Oh! Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est la première fois que j'entends la chanson. Aussi loin. Génial! On dirait les fantômes, les bouts. Dans Mario. Quand je les regarde, ils sont transparents et je peux pas les attaquer. Ok. Je dois t'aider. Mais j'ai besoin d'un multiplicateur de pièces. Oh! Non, pas toi! Fais chier! C'est ça que ça a fait! Ça... ça a glacé les ennemis! Et moi j'en ai pas profité comme une bite! Pour éclater le dragon! Fais chier! Oh merde! Ok, attends. Peut-être que je peux aller ici. Seul dragon pourra pas l'éclater. Ah! Oui! Oui! On dirait une espèce de dubstep 8 bits! Ah c'est vrai, ça c'est... Oh yeah baby! Qui veut mordre la poussière? Eh si j'arrive... Oh! Attends c'était... Ce squelette était... Était d'un verre malade! Ah ça me permet de passer d'une pièce à une autre. On descend encore d'un étage! Yes! Oh! C'est la première fois que je me rends aussi loin dans le jeu! Ok, faut faire attention au piège! Je sais pas c'est quoi ce truc rouge... Mais je suis sûr que si ça me touche... Ce truc me pète du premier coup! J'ai pas confiance en ce truc! Ok! Ah et ça marche exactement comme un bout! Oh yeah oh yeah oh yeah! C'est bon ce truc, il était gigantesque! Oh! Regardez-moi! Oh! Il se bounce! Il se bounce comme ça! Ce minotaure! Ce minotaure qui m'attendait... Pendant que les squelettes... Se font aller comme ça le cul! Ah vous arrivez pas à me voir mais je me trémousse! Telle une déesse! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! C'est incroyable! J'adore ce jeu! J'adore ce jeu! J'espère que je vous ai fait faire une belle découverte! Nous on va s'arrêter là-dessus! Alors n'hésitez pas à aller sur mon site web Section Ton Vote! Vous pouvez faire un vote à tous les 24 heures pour me faire découvrir toutes sortes de jeux que je vais pouvoir tester et découvrir, honnêtement! J'adore ça! J'ai une espèce de petite passion comme ça! Toutes des espèces de petites perles qui sont cachées sur le web! Enfin bref! Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo! Sur ce, tenez-vous bien! Je vous aime très fort! Bye bye!